Salut tout le monde, moi Christelle Marie Klingler, je voudrais avant tout remercier mon papa décédé Patrick Klingler de m'avoir ouvert un livre bleu à intérêt à la banque et des mutuels de Brumat quand j'étais petite. Il y avait 3000 euros dessus mais j'ai pris 1500 euros pour ma formation de CAP Petite Enfance en 2005 et j'ai pris 1500 euros pour payer l'agence matrimoniale pour rencontrer mon compagnon Sébastien Sadovski aussi en 2005. Maintenant il y a 3 centimes sur mon livre bleu mais ma curatrice qui s'occupe de ma curatelle de Ludov va m'économiser petit à petit de l'argent dessus, surtout qu'un livre bleu a un plafond de 22 500 euros avant de passer au livre bleu Excellence avec un plafond de 45 000 euros, avant de passer au livre épargne plus avec un plafond au-dessus de 45 000 euros. Voilà, je voulais aussi dire sur ce site donc que j'ai d'abord cru que c'était ma grand-mère qui m'avait ouvert un livre bleu au crédit mutuel et un livre A à la caisse d'épargne de Brumat mais je pense plutôt que c'est mon père. Mon père et ma mère avaient l'idée de demander le mémo loto, voilà le mémo loto avec le dessin du chien avec les lunettes. Le mémo loto comme vous pouvez le voir ici, ce sont les dates et les numéros qui sont sortis au loto il y a quelques années. Celui-là il date de 1982, j'avais deux ans. Donc en fait on voit ici les dates janvier jusqu'à juin et là juin jusqu'à décembre, voilà. Le mémo loto, il fallait le demander par courrier à l'adresse loto national direction marketing 77 230 Moussy-Levieux. Et en fait le mémo loto servait à se rendre compte quels sont les numéros qui sortent le plus souvent au loto et d'avoir plus de chances de gagner. Alors c'est sûr que si on joue qu'une grille, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Moi j'ai eu de la chance de gagner dans ma vie. Une fois j'ai gagné 1000 euros au millionnaire, une fois j'ai gagné 500 euros au millionnaire, une fois j'ai gagné 150 euros au millionnaire, une fois j'ai gagné 200 euros au millionnaire, une fois j'ai gagné 60 euros au millionnaire, une fois pour son anniversaire il y a deux ans j'ai acheté deux cash à Sébastien, il avait 500 euros sur les deux donc il a gagné 1000 euros. Je lui ai dit, quand il m'a dit ah j'ai gagné 1000 euros, je lui ai répondu arrête c'est pas drôle de dire des blagues comme ça et après il m'a montré le ticket et effectivement il avait gagné. Quand on gagne plus qu'une certaine somme, il faut se rendre à Oswald dans un centre de paiement qui est situé près de certaines administrations et de certains bâtiments. Et en fait c'est le centre de paiement d'Oswald qui donne l'argent avec un RIB bancaire. Il faut venir avec le ticket gagnant et après il faut donner un RIB bancaire et l'argent est versé sur le compte. Bon je pense que j'ai quand même eu de la chance au jeu mais je tiens à dire que l'année où j'ai acheté pour 300 euros de millionnaire, deux pochettes à 150 euros chacune, je n'ai quand même pas gagné le million et je n'ai pas gagné ce que j'ai joué non plus, je n'ai pas gagné 300 euros, j'ai gagné 175 euros je crois après, bon j'ai pas tout perdu mais j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné puisque j'ai perdu 125 euros, voilà. Bon, ben voilà c'était le même moloto et moi, le même moloto de mes parents. De toute façon si maintenant mon père et ma mère ont joué avec le loto, avec ce même moloto, je suppose que s'ils avaient gagné ils auraient mis l'argent sur un compte à eux et pas sur mon compte à moi à la caisse d'épargne ou au crédit mutuel de Brumac sinon je le saurais déjà si j'avais de l'argent sur un compte d'un gars, voilà. Bon, salut !